je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les nouveaux abonnés cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos de liker la vidéo de regarder jusqu'à la fin donc soyez les bienvenus sur ma chaîne j'espère que vous allez bien ce premier week-end de confinement confinement partie 2 donc voilà j'espère qu'en tout cas vous êtes en parfaite et bonne santé que l'humidou la donc aujourd'hui on va faire une recette de gâteau aux pommes sain fils simplifié les mesures je vais les faire avec le pot de yaourt donc les ingrédients je les mettrai dans le descriptif donc voilà je vais faire la mesure avec le yaourt donc le yaourt je l'ai vidé dans un bol j'ai déjà cassé trois oeufs dans le saladier j'ai d'abord chemisé mon moule et puis j'ai mis j'ai beurré fariné etc j'ai mis de côté comme ça c'est fait ensuite je vais peser le sucre avec le pot de yaourt vous pouvez mettre juste un seul pot de sucre parce que je trouve que c'était un peu un peu trop sucré donc voilà après vous verrez une cuisine donc voilà ensuite j'ai rajouté les deux sachets de sucre vanille et je vais mélanger fouetter tout ça avec le batteur donc voilà c'est une recette très simple tout le monde même les enfants pour la faire bien sûr accompagné d'un adulte bien sûr donc ensuite j'ai rajouté le yaourt dans avec les oeufs et les sucres et sucre vanille bien sûr ensuite je vais tamiser la farine donc je vais comme vous voyez je prends le même pot et je mesure également voilà la même quantité trois pots de de farine pas trop rempli voilà c'est vraiment voilà c'est vraiment je veux dire c'est c'est vraiment pour ceux qui est parce qu'il y en a qui n'aiment pas il y en a qui ne savent pas donc c'est une bonne idée donc ensuite là j'ai rajouté à la farine la levure chimique qui a 14 grammes je crois 15 grammes et une petite pincée de sel je tamise le tout au dessus de de mon mélange et ensuite je vais peser je mesure aussi l'huile j'ai pas trop rempli le pot comme vous l'avez vu et normalement il faut le mettre avant la farine mais bon j'avais oublié donc c'est pour ça que vous voyez le faire là maintenant mais autrement je vais dire vous pouvez le mettre avant la farine donc ensuite vous allez fouetter tout ça avec le batteur et ensuite on va éplucher quatre pommes bien sûr donc voilà alors ça c'est les pommes granites comme j'en avais j'en avais que trois alors j'ai fini j'ai complété avec la quatrième pomme oui c'est pour ça qu'elle a même la pas la même couleur donc je vais les éplucher et puis enlever le tronion à l'intérieur avec l'ustensile adapté bon celle là elle est un petit peu j'ai mal visé donc je rattraperai le mon erreur plus tard donc voilà bien sûr pas oublier de pas oublier de mettre le citron donc sinon les pommes vont noircir donc voilà et là au départ je voulais choisir des belles tronches pour pouvoir décorer le dessus mais après j'ai changé d'avis j'ai commencé à couper toutes les pommes et puis j'ai laissé les deux dernières pardon les deux dernières pour pouvoir les mettre par dessus donc voilà donc c'est simple deux pommes pour mettre avec la pâte et les deux autres restent pour mettre le décor le dessus on est d'accord jusque là on arrive à suivre voilà ensuite je prends je mets je les mets à l'intérieur de la pâte et puis je mélange pas besoin de mélanger avec le fouet sinon ça va devenir de la purée après donc voilà voilà à cette étape là bien avant bien sûr j'ai oublié de vous dire qu'il faut allumer le four le chauffer voilà j'ai mis mon appareil dedans c'est un moule de 24 cm si vous voulez qu'elle soit plus haute mettez le don dans un moule de 22 cm voilà c'est comme vous voulez maintenant donc ensuite une fois que c'est fait et ben on va couper les deux dernières pommes mais voilà vous faire des belles formes et puis voilà on coupe et après on va décorer on va les mettre par dessus en fait par dessus l'appareil appareil c'est à dire la pâte donc voilà hop après vous pouvez les disposer comme vous voulez si vous voulez mettre dans l'autre sens où c'est libre à vous de faire après vous n'êtes pas obligé de mettre des tranches vous pouvez très bien faire votre propre personnaliser votre déco vous même donc à votre guise donc voilà voilà hop 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 et ça y est je verse un petit peu de citron vite fait par dessus vous juste vite fait un après vous c'est pas obligatoire si vous voulez pas vous mettez pas et puis je mets un petit peu de sucre par dessus hop 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 et au four 190 degrés laissez cuire tranquillement et après vous sortez le gâteau bon là on peut faire on peut d'abord le démouler et puis le retourner parce que moi là j'ai profité du moment où il est encore chaud pour pouvoir mettre la confiture pour qu'elle puisse fondre un petit peu pareil même sur le gâteau mais on peut aussi démouler le gâteau le mettre sur le plateau et ensuite mettre la confiture c'est beaucoup mieux mais bon ça change pas grand chose donc vous voyez je l'ai quand même fait voilà voilà et puis ça c'est le résultat de mon gâteau aux pommes franchement c'est un délice et c'est à refaire d'urgence franchement je suis pas trop fan mais je suis fan de mon gâteau c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait donc et vous m'en dire des nouvelles et puis voilà vous me laisserez vos commentaires bien sûr je voulais vous remercier remercier à tous ceux qui me soutiennent et tous ceux qui me laissent des commentaires franchement je suis contente de pouvoir aider si je peux aider encore dites moi si je peux le faire pourquoi pas donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec shit chez wadzim je l'ai dit partager et la guée à très bientôt c'est d'alem ralikoum beaucoup fini